Quid de cette brosse à dents ? C'est pour faire les 1 mètre de distance Covid ? Ah ok. Elles sont... On est organisées. Ah ouais, mais lui t'as bien fait redescendre l'info. Alors par où on va commencer ? Ça va Mathilde ? Bonjour. Tu peux me rappeler tes missions ? Moi je m'occupe des réseaux sociaux. Ok. Réseaux sociaux en 3, 2, 1. LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Ok, on aime, on adore. Se positionner, qui suis-je ? Alors là on n'est pas en cours de philo, mais je veux bien que tu m'expliques. Alors je suis en train de préparer les tips pour les étudiants. Donc je pose des tips sur Instagram, des conseils. Du coup là je suis en train de préparer des conseils pour se présenter en 3 minutes en entretien. Il y a des douches. C'est-à-dire que je peux faire mon sport et revenir me doucher. Maman ! On va voir si on voit le Big Boss. Apparemment accessible, on va aller voir ça. Faire mes tirs des poils. Bonjour Adrien, bonjour Nicolas. Est-ce qu'on peut venir vous poser quelques questions ? Oui. Un premier défi pour toi Adrien. Est-ce qu'en 20 secondes tu peux nous pitcher Job Teaser ? C'est parti. Un Job Teaser c'est le leader sur le recrutement des jeunes talents en Europe. Et notre mission c'est d'aider les étudiants. Entre la transition entre leur monde étudiant et le monde professionnel. Pour qu'ils fassent le meilleur choix, un meilleur métier dans la meilleure entreprise. Easy. T'es content que je t'ai pas posé la question Nicolas ? Ouh là 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 là, il y a de l'anglais. On parle anglais ici ? Oui. Évidemment. Toutes nos presses sont en anglais. Je vais m'asseoir si tu veux bien. Louise tu me rappelles ce que tu fais s'il te plaît ? Oui. Alors moi je travaille en Growth Marketing. Ok. En Growth ? Growth. Growth. Voilà. Ok. Alors moi pour le coup c'est principalement pour les étudiants qui sont déjà inscrits sur la plateforme. Et je fais en sorte à ce qu'ils soient actifs, qu'ils postulent à nos offres, qu'ils regardent nos conseils. Ok. Et tout ça, ça passe par de l'emailing, des campagnes paid sur Facebook ou Insta. Et un petit peu de SEO aussi. Ok. SEO en deux secondes tu nous piques ? Alors SEO c'est le référencement de notre site. Donc très simplement faire en sorte que notre site apparaisse haut dans les recherches sur Google tu vois. Très bien appuyé. Tu tapes offre de stage, hop, job teaser. Ok. Hop, est-ce qu'il y a un verre ? Mimu, il n'y a plus de verre. Il n'y a pas quoi faire, trop de plastique. C'est pas faux. C'est pour ça que j'ai ma gourde. Je voulais voir si tu... Si je suis verre. T'es bien, t'es bien Mimu. Mimu, c'est quoi ça ? Ah, on a fait une opération de collecte de nourriture. C'est pour nos étudiants chéris. Dans le besoin. Et vous avez d'autres initiatives comme ça ? Le don du sang. En interne. Ah, le don du sang. On a fait adopter des plantes à nos salariés. Ouh, là, il y a du tri. C'est pour ça que tu ne me disais pas de gobelet tout à l'heure. Exactement. Verre, bouteille, plastique, papier, canette. Ça va, Antoine ? Oui. Écoute, je suis à la recherche d'un autre Antoine qui gère la Content Factory. Je ne le trouve pas. Est-ce que je peux te demander de lui envoyer un Slack ? Bien sûr. Coucou Antoine, Louisa, moi, te cherche pour te parler et pitcher la Content. Où es-tu ? Et toi, qu'est-ce que tu fais précisément ? En fait, on produit des contenus avec Siam et Saïda pour Job Teaser, donc différents types de vidéos. Siam, tu peux me dire sur quel travail tu es là ? Tout à fait. Pas ce micro. Merci. Là, je suis en train de faire du coup un montage éditorial sur une vidéo qui s'appelle Speak Up, donc c'est un de nos formats. Et là, la thématique, c'est sur le handicap au travail. J'ai ta réponse pour Antoine, il est au premier étage. Ah, trop bien. Il faut que je trouve Mimu. Where is Mimu ? Ah, il est au premier. On va prendre l'escalier, tiens. Ah oui, vas-y, l'escalier. Parce que moi, j'aime bien faire courir la team. Parce que regarde, ils n'ont pas le choix. C'est obligé de courir avec moi. Je cherche Antoine. Je cherche Antoine. Il se cache. T'es que ça met de la musique en one-one, en perso. Antoine, on t'a trouvé. Ça fait deux heures qu'on te cherche. Tu peux te mettre dans la lumière ? Je vais te mettre dans la lumière. On m'a dit que tu étais le boss de la Content Factory. Ah, skip. Ah, non. J'aimerais avoir ton regard là-dessus. Je vais te mettre un petit chrono de 20 secondes. Vas-y. 3, 2, 1. It's OK, fort de caméra. C'est parti. OK, donc la Content Factory, c'est l'agence de communication intégrée de Job Teaser, on va dire, qui gère à la fois la stratégie de marque de l'entreprise et aussi toute la stratégie de contenu. Allez, ça c'est OK. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des formats ? On a notamment là une grosse série de tutos qui arrivent, qu'on a écrit avec l'innovation, avec notre département innovation. En fait, tu ramasses de la matière scientifique et tu essayes de la rendre compréhensible pour que ça puisse vraiment aider les gens qui ne sont pas scientifiques eux-mêmes. Alors, dis-moi ton ultimate goal pour la Content Factory. Ravoir des cheveux, j'aimerais bien. Mais ça ne va rien dire, je vais en faire de toi. Je crois que c'est mort. On s'incruste à la réunion de la Team Innovation. C'est parti. Bonjour la Team Innovation. Bonjour Mouza. On ne vous dérange pas ? Projet de domination sud du monde sur pause. Tu fais quoi précisément ? Alors, je m'appelle Nesrine et je fais de la recherche en éthique dans l'intelligence artificielle. On vous laisse un petit peu continuer et si j'ai des questions, je me permettrai. Je peux juste poser une question. Tu as parlé du Guidance Day. Affirmatif. Est-ce que quelqu'un veut pitcher ce que c'était comme event ? C'était une après-midi sur la thématique de l'orientation. On a aussi présenté les outils qu'on a créés. Tu peux nous dire les outils comme ça assez rapidement ? Marco sur les intérêts professionnels, Esther sur les soft skills, Vasco sur l'exploration métier, Freya sur les valeurs professionnelles. Ok. On va vous laisser. Juste, Jérémy, tu peux me dire dans 5 ans où est-ce que tu vois Job Teaser ? Donc, dans 5 ans, je vois Job Teaser en dehors des frontières européennes, au-delà de l'univers étudiant. On adressera notamment les personnes peu ou pas diplômées. Ok, très bien, c'est noté. Ça a été entendu, c'est enregistré. Merci. Ils sont cools. Ils sont super sympas. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? On est à la recherche de... Eh Kevin, ça va ? Bien et toi ? Ouais, tu nous montres le studio ? On t'a cherché. Allez. Désolé, je travaillais. T'inquiète pas. Ouh là là, mais ça branche des fils. Attends, tu peux faire le public ? Fais le public. Il est un DJ. On est sur les fringles. Dans les coulisses. Hop, viens des. Ok, donc là, c'est un peu ton deuxième bureau. Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu tournes ? Ça va être toutes tes émissions live qu'on peut avoir avec nos journalistes et nos clients, donc de type Unlock, Meet the Expert. Là, journaliste, t'es là ? Ouais, alors rien. Et là, t'as les invités. Voilà. Donc en fait, toi, tu fais ton jeu de caméra, donc t'es en régie ? Voilà, moi, je suis en régie à côté. Donc avec le petit micro, si on veut parler dans l'oreillette de la journaliste. Le petit Nathan attend sa maman à l'accueil. Le petit Nathan... Pourquoi toutes les salles, elles ont des noms de pays ? Alors c'est les pays où Jobteaser est présent. Ok, donc là, c'est... Allemagne. Bonjour. On a une interruption que Wiza, qui doit filmer pour le... En direct ? Oui, on est en direct. Eh, mais ça va ? Ça va, ça va. Mais vous avez un dispositif de folie, quoi. Alors qu'est-ce que tu fais, Clara, chez Jobteaser, toi ? Je suis Growth Marketing Manager. Mais attends, j'en connais une autre qui fait de la Growth. C'est Louise. C'est toi, Clara, sa manager. C'est ça. On est dans la même team. Mais bonne journée. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. C'était bien sympa, cette boîte. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501